... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèle au programme de WALF. Bienvenue à votre émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche Babacar Justin Niaï. Moussen Niaï, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Vous êtes analyste politique spécialiste des questions militaires et vous venez régulièrement sur ce plateau livrer votre analyse ou bien donner votre appréciation sur les questions de l'heure. Alors l'actualité justement, c'est l'affaire Aïda Jong. Le procureur a fait une conférence de presse la semaine dernière pour donner en tout cas le montant de la somme que Kaïd Niaïn aurait détournée. Il parle de plus de 47 milliards de francs CFA. Vous, globalement, que pensez-vous de cette affaire ? Vous dites bien globalement parce que la déclaration du procureur, sa communication a pour arrière-plan, a pour socle la traque des biens mal acquis. La traque sur laquelle tout le monde est d'accord. Vous savez, la traque des biens mal acquis porte mal son nom. La formulation est un peu féroce. Vous savez, la traque des biens mal acquis fait penser à la chasse à coups qui mobilisait des meutes de chiens. Donc ce n'est pas très humain. On pourrait dire et on pourrait maintenir, je crois que... que c'est la meilleure formule, la reddition des comptes. La formulation est beaucoup plus humaine. Sous cet angle-là, la reddition des comptes met en avant la justice humaine dans sa dimension la plus humaine également. Cela dit, je déplace moi les éléments d'analyse sur un autre terrain qui n'a rien à voir avec le principe de la traque. Encore une fois, la traque cristallise l'approbation dans la mesure où la traque met en avant un argument et un impératif de bonne gouvernance. Donc, si vous voulez, la traque met en avant des préoccupations séduisantes qui peuvent à la limite cristalliser le consensus. Mais ce qui est effarant, ce qui est inquiétant, ce qui est alarmant dans cette communication du procureur de la République, c'est moins la violation du secret professionnel, du secret de l'instruction, qui n'existe pas d'ailleurs. Parce que le ministre de la Bonne Gouvernance, Latif Koulibaly, a été clair. Alors, il a dit que le juge d'instruction n'a pas encore démarré les instructions, n'a pas encore fourni des résultats, et par conséquent, le procureur ne viole pas le secret de l'instruction. En revanche, ce qui m'inquiète, moi, citoyen, moi, républicain, c'est qu'une somme aussi colossale puisse être logée à quelques encablures du palais et à l'insu de l'État pendant 20 mois. L'État a failli. Pourquoi je le dis ? Parce que le même Latif Koulibaly nous dit que ce sont des faits nouveaux qui expliquent que le procureur ne viole pas le secret de l'instruction. Les faits nouveaux, ce sont des faits récents. Les faits nouveaux, ce sont des faits nouvellement découverts. Alors, cela veut dire que pendant plus de 20 mois, le président Macky Salle est là depuis bientôt 2 ans, pendant plus de 20 mois, une somme aussi colossale, 47 milliards, logée dans une banque non loin du palais présidentiel, je dis que c'est l'équivalent d'un budget pour un coup d'État. Ah bon ? Oui. Car avec 47 milliards, on peut faire un coup d'État. Avec 47 milliards, on peut recruter des mercenaires. Avec 47 milliards, on peut créer combien de MFDC au Sénégal oriental. Donc, vous voyez les possibilités, le potentiel de déstabilisation que représentent 47 milliards. Et c'est maintenant seulement que l'État nous dit que les faits sont nouveaux, la découverte est récente, les investigations viennent d'y arriver. Alors, vous vous rendez compte ? Moi, c'est ce qui me préoccupe. On a fait en Afrique des coups d'État qui ont coûté moins cher que ça. Je me souviens, en 1976, au Niger, le coup d'État du commandant Bayer et Moussa contre Séni Kountier, financé par Haddafi et supervisé par l'imam Chafi. Je ne parle pas de l'imam Chafi, l'actuel conseiller spécial de Blaise Kompourin, mais de son père. Alors, ce coup d'État avait coûté moins de 47 milliards. Alors, moi, c'est cet aspect-là qui m'inquiète. Par-delà de tout le vacarme que l'on développe autour de la traque d'IBM à l'acquis. Alors, ce fait nouveau est un fait effarant, alarmant et préoccupant. Et ce n'est pas une façon de rendre hommage à la gendarmerie. Ce n'est pas une façon de rendre hommage au service de renseignement du Sénégal. Ce n'est pas une façon de rendre hommage au renseignement militaire. Autant de structures qui sont censées être performantes et qui ont même la réputation légendaire d'être performantes. C'est quoi ? On n'est plus en sécurité au Sénégal ? En tout cas, la sécurité de l'État devient problématique. Elle est mise en équation par cette révélation. Alors, vous vous rendez compte, 47 milliards qui dorment dans une banque non loin du palais présidentiel à l'insu de tout le monde. J'irai même plus loin. Je me suis laissé dire que lorsqu'il y a eu les premiers transferts massifs de la fortune d'un juge à Kébé en direction du Sénégal, le président Senghor a été brusquement préoccupé à l'armée. Il fallait un coup de téléphone du général Moumboutou, devenu maréchal. Il fallait un coup de téléphone du général Moumboutou pour rassurer le président Senghor à l'époque. Parce qu'effectivement, des transferts aussi massifs doivent être des sources d'inquiétude pour un État soucieux lui-même de sa sécurité. Alors, c'est donc dire que c'est cet aspect-là qui m'inquiète, qui m'a l'arrivée, qui me préoccupe au plus haut point dans cette affaire qui défrée la chronique en ce moment au Sénégal. Et au même moment, on reproche à l'autre prisonnier, le plus célèbre du Sénégal, Karimouade, d'avoir détourné plus de 700 milliards de Français. Justement, le paradoxe aussi prend un relief. Alors, 600 milliards ont été avancés comme chiffres. Il y a même un ministre d'État, je crois, Ahmad Dansoho, qui avait parlé de 4 000 milliards. Et ces 4 000 milliards, on les avait localisés dans certains paradigmes fiscaux qui sont aux antipodes, au bout du monde. Et, puisque nous avons la berlue où nous sommes atteints de presbytie, on n'a pas vu les 47 milliards d'Eyde Jong qui étaient sur la place l'indépendance. Alors, c'est dire que la traque marche sur la tête à la limite. Oui, sauf que là, les avocats de Mme Eyde Jong dégagent en touche. Ils disent que Eyde Jong n'a jamais eu cette somme déclarée par le procureur. Moi, je ne dis pas que la somme existe. Je n'en sais rien du tout. Mon niveau d'information ne me permet ni de confirmer ni d'infirmer. Alors, je ne suis pas un magistrat instructeur, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, je ne siège pas en conseil des ministres, je ne suis pas un officier de gendarmerie membre de la section de recherche, donc mon niveau d'information ne me permet pas de confirmer ou d'infirmer. Mais moi, en tant que républicain, en tant que patriote, soucié de la stabilité des institutions, soucié de la paix et soucié de l'image du Sénégal, je suis inquiet d'apprendre que nous sommes comme ça, budget nécessaire pour un coup d'État, budget nécessaire pour implanter des maquis, budget nécessaire pour recruter des mercenaires et envahir le Sénégal, une somme comme ça et puis exister et puis se trouver dans des coffres non loin du palais présidentiel, bon, non loin du palais présidentiel, même si la somme était à Tambacounda, elle serait aussi source d'inquiétude. C'est une façon de dire que derrière ce vacarme autour de la communication du procureur de la République, moi ce que je retiens c'est cette dimension très inquiétante de la traque des billets mal acquis. Avec éventuellement la complicité de la banque qui abrite cette somme colossale. La banque à la place de complicité... Sa responsabilité est entière dans cette histoire. Oui, 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 mais à la place de responsabilité, à la place de complicité, moi je préfère mettre en avant défaillance et quand je dis défaillance, je parle de défaillance en cascade. C'est une chaîne. En dehors des services de renseignement, on a aussi la scientif. C'est la scientif qui avait débusqué un gros lièvre avec ou sans guillemets. Appelé Mbaye Jacques Diop. Vous vous souvenez Mbaye Jacques Diop ? Absolument. À un moment donné, il a été convoqué à la DIC. Alors, la scientif était passée par là. Donc il n'y a pas que la gendarmerie, il n'y a pas que la police, il n'y a pas que la banque. Ce sont des défaillances en cascade. Donc toute une chaîne, une très longue chaîne de défense. C'est à ce niveau que mon inquiétude est totale. Et le problème de la bonne gouvernance se pose en ces termes-là. C'est-à-dire, comment on est à la barbe d'institutions censées être vigilantes, efficaces, performantes, une personne ait pu rassembler une pareille somme à l'insu de tout le monde ? Et je le répète, cette somme-là est suffisante pour faire un coup d'État. Cette somme-là est suffisante pour implanter des maquis. Cette somme-là est suffisante pour faire envahir le Sénégal par une bande de mercenaires. Il faut-il sanctionner cette défaillance, supposée ou réelle ? Moi, je ne sanctionne pas, mais mon rôle est de souligner. Je fais de l'analyse, je fais du décryptage, je passe au peigne fin, je balance mon faisceau de lumière et je signale non seulement une incongruité, mais également un péril à l'État latent et larvé. Donc, le président de la République, lui, n'est plus en sécurité dans son propre pays présidentiel. Non, le problème n'est pas de poser le problème en ces termes-là. Dieu merci, nous, nous avons une démocratie. Alors, nous avons des institutions solides. Nous avons des citoyens mûrs, ce qui nous a mis à l'abri d'un certain nombre de tempêtes qu'on a connues dans la sous-région et au-delà de la sous-région. Donc, je n'ai pas d'inquiétude à court terme, non, mais la défaillance elle est effarante, elle est alarmante, elle est préoccupante. Et c'est cette défaillance-là qui devrait cristalliser le débat davantage que le blabla autour de la violation du secret de l'instruction, le blabla autour de la suite qu'il faut donner à ces événements, le blabla autour de la pertinence ou non d'une perquisition. Vous savez, ça, ce sont des péripéties particulièrement secondaires et insignifiantes par rapport à ce que je viens de souligner. Voilà, maintenant, quelle analyse faut-il faire de cette situation que Macky Sall a en face de lui une opposition qui détiendrait un trésor de guerre ? Oui, Aydem Jong est une PPE, personnalité politique, m'a exposé. Donc, elle aurait dû cristalliser l'attention depuis très longtemps du point de vue de la... Je ne parlerai pas de la gouvernance policière, mais du point de vue de la gouvernance démocratique tout court. Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, le nerf de la démocratie aussi, c'est l'argent. De ce point de vue, je comprends le sens de votre question. Mais encore une fois aussi, il n'est pas dit que l'opposition, une opposition doit être pauvre. La vocation d'une opposition n'est pas d'être pauvre. Je ne sais pas. C'est quand même un risque d'avoir une opposition en face de soi qui est riche. Oui, non, écoutez, vous savez, j'ai horreur de ceux qui s'apparentent au populisme et de ceux qui s'apparentent aussi à un certain gauchisme. Alors, la gouvernance ne doit pas être anti-riche. Quand on est élu président de la République, on devient le président de tous les Sénégalais, les pauvres comme les riches. Il n'est pas honteux d'être riche. Il n'est pas nuisible d'être riche, à la limite, pour ne pas dire le con. Au contraire, parce que sans richesse, il n'y a pas de développement. L'un des moteurs du développement s'appelle la richesse, même si ce n'est pas l'unique moteur. Mais il faut acquérir cette richesse et devenir illicite. Maintenant, le problème, c'est la qualité, la nature, etc., de ces richesses qui peuvent poser problème, la qualité et la nature. C'est-à-dire, est-ce que cette richesse-là est illicite ou non ? Mais ça, c'est l'affaire des lois. Et dans tous les pays du monde, les lois prévalent. Mais moi, ce que je souligne encore une fois à propos des 47 milliards, cette somme cachée, masquée pendant 20 mois, pose le problème de la qualité de la gouvernance. Et c'est une façon de dire également que la gouvernance n'est pas l'affaire des apprentis, mais des orfèvres. Et nous avons affaire à des apprentis. Moi, je constate, et là, en tout cas, moi, j'ai dit que la bonne gouvernance, je ne parle pas d'une gouvernance quelconque. Puisque ici, le maître mot, ou bien pour ne pas dire la formule clé, c'est la bonne gouvernance, alors, la bonne gouvernance, je répète, elle est l'affaire des orfèvres et non des apprentis sociés. Or, dans cette affaire-là, il y a une cascade de défaillances qui pose problème. Voilà. Nous allons rester sur la traque des biens mal acquis. Depuis plus de 8 mois, Karim Ouad est en prison et on a l'impression que les autorités judiciaires se cherchent toujours. Elles n'ont rien à reprocher à Karim Ouad pour le moment. Certains même pensent que cette traque est au point mort. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne peux pas être catégorique. Moi, je ne peux pas être affirmatif. Je ne peux pas exprimer des formules à l'emporte-pièce aussi abruptes que celles que vous venez de me signaler. Pour la bonne raison que mon volume d'informations ne me permet pas, ce volume-là ne me permet pas de dire ça avance, ça n'avance pas, ça coince, ça ne coince pas, etc. Il va sans dire que l'idéal c'est d'avoir un pilotage respectueux des droits de l'homme, respectueux de la présomption d'innocence et aussi performant. Parce que quand on pilote une procédure comme ça, il faut aboutir à quelque chose. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut embastiller les gens ou qu'il faut les condamner. Non. Mais quand même, une procédure, elle est faite pour déboucher. Mais quand elle est traînante, elle pose problème. Oui, mais là aussi, il faut dire que la cadence de la justice n'a rien à voir avec les autres cadences. Alors, on construit une route, on envisage la durée et dans 90% des cas, on est dans les délais. Mais les procédures judiciaires n'ont rien à voir avec un programme routier. Donc, je crois, il faut éviter aussi des comparaisons aussi mécaniques. Et qu'est-ce qui pourrait arriver si au bon jour, Karim était libéré, à votre avis ? Ça dépend des circonstances. Des circonstances de l'épilogue, de la procédure et surtout dont on a lieu. Ça dépend. Si il est libéré, c'est parce que, bon, voilà, il n'a rien fait. Tout simplement. Bon, d'abord, ce serait fâcheux parce que la privation de liberté n'est pas jolie. C'est le moins qu'on puisse dire. Deuxièmement, sur le plan politique, il va sans dire qu'il y aurait un effet de boomerang. Parce que, vous savez, ce serait une injustice flagrante. Alors, le pauvre Karim serait à la limite un supermartyr. Et on a vu ce que ça donne au Sénégal. Et ce que ça a régulièrement donné depuis un certain temps dans ce pays-là. Bon. C'est suffisant pour faire de lui un président, par exemple ? Non. Vous savez, le président sort des urnaux. Donc, c'est l'affaire du suffrage universel et c'est l'affaire dans un certain nombre de circonstances. Alors, le bilan du président sortant, le programme des candidats qui veulent succéder au président, la conjoncture économique et sociale qui prévaut dans le pays. Donc, il y a un cocktail de facteurs qui désigne un président. Alors, il n'est pas facile de se projeter comme ça dans un avenir aussi opaque. Par contre, ce qui est évident, c'est que depuis un certain temps, on a constaté, si vous voulez, une modification de l'opinion par rapport à Karim Wad. En 2012, février, mars 2012, Karim Wad, seul dans la rue à Sandaga, par exemple, je me demande s'il ne serait pas lynché. Mais, au moment de l'incendie du marché Sandaga, pour revenir sur les mêmes lieux, son nom a été scandé en des termes particulièrement favorables. Karim Wad, qui ne pouvait pas gagner dans son bureau de vote au point E lors des élections locales de 2009, aujourd'hui, je pourrais dire que Karim Wad, ça, c'est le minimum, dans une élection présidentielle, récolterait au moins 5%. Ça, c'est le minimum. Je ne veux pas être plus généré que ça, mais disons 5%. Mais vous vous rendez compte de l'évolution de l'opinion ? Quelqu'un qui, en 2012, pouvait être lynché à Sandaga, tellement il était unis, tellement le régime de Wad était détesté, alors ce même monsieur, on scande son nom à Sandaga, ce même monsieur pourrait récolter 10% ou 8% des voix. Mais je ne dis pas qu'il serait forcément élu. Voilà, comment faut-il expliquer cette marque de sympathie qui se développe autour de Karim ? Alors, cette marque de sympathie peut s'expliquer par la lenteur de la procédure, même si la lenteur de la procédure n'est pas suffisante pour être, pour constituer un reproche suffisant aussi contre la justice. Je viens de vous dire ce que je pense de la cadence et du rythme de la justice. Mais ça peut s'expliquer aussi par, si vous voulez, une certaine déception par rapport aux attentes, une certaine langueur dans le domaine économique et social, une certaine morosité dans le domaine économique et social. Alors, donc, l'insatisfaction modifie l'opinion. Et Karim pourrait capitaliser cette insatisfaction des populations ? D'autant plus que l'insatisfaction avait coulé à Blayward. L'insatisfaction avait donné 65% des voix à Macky Sall. Alors, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est une certaine érosion de la popularité du président, une certaine érosion de l'audience du président, même si on n'a pas fait des sondages, parce que le sondage le plus direct, c'est celui que nous pouvons constater lorsqu'on est immergé dans les populations, les échos que nous recevons de la banlieue, les échos que nous recevons des différents segments de la société. Bon, ça n'a pas valeur de sondage scientifique, mais ça a une valeur indicative. C'est donc dire que, en fait, pour répondre à votre question, la montée en termes de popularité de Karim Wad découle d'une somme de facteurs, mais le facteur principal me paraît relever davantage de la conjoncture économique que de la procédure judiciaire stricto sensu. Et il se trouve aussi que la procédure judiciaire retentit aussi sur l'opinion, dans la mesure où nous avons une opinion soif de justice. Et c'est normal. Et faut-il faire le lien entre la lenteur de la cadence notée dans la traque des biens mal acquis et le départ du poste de ministre de garde des Sceaux, ministre de la justice, Damien Nathatouré, qui a migré vers la primature et qui était à l'avant-garde justement de cette traque-là ? Non, 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 ça je ne saurais le dire, parce que je n'ai pas d'abord d'informations précises, pouvant être ça. Deuxièmement, je préfère ne pas aller dans cette direction. Savez-vous pourquoi ? Moi, je suis républicain. Le président de la République peut déplacer qui il veut, quand il veut. Je parle de qui il veut, quand il veut. Je parle bien entendu de l'équipe gouvernementale. Le président nomme aux emplois civils et militaires. Donc il y a une certaine mobilité qui est à la limite plus que logique. Oui, je pense que Damien Nathatouré était vraiment engagé dans la traque des biens mal acquis. Oui, 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 oui. La Vénécie de l'opération Goké, par exemple. Mais en fait, elle faisait son travail. Elle était ministre de la justice. Elle n'était pas ministre des affaires étrangères. Elle ne pouvait pas faire autre chose que ça. Et surtout que ça, c'était à l'heure du jour. Ils ont dit qu'on a dit que c'est dans le programme du président. Non. On a dit que c'est une demande sociale. Je dis bien on a dit, on a dit, parce que tout ceci mérite d'être vérifié. Mais enfin, puisqu'on nous dit et répète que c'est la demande sociale, on nous dit et on nous répète que le programme du président de la République impliquait cela. Alors, Mme Touré a été nommée ministre de la justice. C'est l'équivalent d'un cahier des charges. Et elle s'est mise au travail. Donc, moi, je ne peux pas dire qu'on l'a déplacé pour telle ou telle raison. Sauf si je possède des éléments d'information pouvant m'étayer cela. Puisque je ne les possède pas, je préfère ne pas dire n'importe quoi. Et avez-vous un commentaire particulier sur l'audience que le chef de l'État avait accordée à Serine Bakendiaï, qui est le porte-parole de l'ancien président de la Ouad ? Non, 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 non. Je n'ai aucune opinion particulière. Non, 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 non. Vous savez, le président peut recevoir qui il veut. Et nous sommes tous à la disposition du président de la République. Sauf que, naturellement, Serine Bakendiaï n'est pas vous et moi. C'est un homme politique membre des instances dirigeantes du PDS. Il a été proche collaborateur du président. Au moment où la traque s'abat sur son parti, sa présence au palais, effectivement, ça fait événement. Bon, moi, donc, moi, je m'en arrête là. Mais j'évite de me lancer dans des conjonctures accusatrices. Ce serait un peu trop... Ce serait léger parce que je n'ai aucun élément d'information autour de ça. Et puis, ce n'est pas aussi ma préoccupation majeure. Moi, je ne suis pas membre du PDS. Et puis, mon travail ne consiste pas à juger les politiciens sur un terrain comme celui-là. Voilà. Mais vous êtes analyste et observateur. Que pensez-vous des relations Macky Sall-Mimitouré, premier ministre ? Vous savez, le fait de poser la question suggère que quelque chose cloche. En tout cas, de plus en plus, les langues se délient. Oui, 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 suggère que quelque chose cloche. Or, quelque chose ne devrait pas clocher. Mais puisqu'on est en politique et puis on est au royaume des hommes, nous ne sommes pas chez les dieux ni chez les saints. Nous sommes au royaume des hommes. Il va sans dire que des problèmes... Et surtout chez des hommes politiques. Donc, il va sans dire que des problèmes peuvent se poser. Mais moi, j'ai l'intime conviction que... Si on prend en compte et en charge les servitudes de la Constitution, chacun connaît sa place et chacun doit connaître sa place. Parce que la Constitution, elle est limpide comme l'eau de roche. Une dualité, c'est une vue de l'esprit. Ce n'est pas possible. Ça ne doit pas être possible. Je dis bien au regard de la Constitution. Maintenant, le comportement des hommes, c'est autre chose. Et le comportement des hommes aussi doit être régulé par les hommes. Le président de la République, il doit avoir les coups des franches. Ces problèmes que vous évoquez réels ou fictifs sont gênants. Dans la mesure où le président doit avoir les coups des franches, c'est lui qui a été élu par les Sénégalais, c'est lui qui définit la politique. Le Premier ministre doit appliquer cette politique. Point barre. Alors, si maintenant il y a cafouillage, si maintenant il y a confusion, si maintenant il y a des comportements non orthodoxes, alors c'est qu'il y a quelque chose de pourri au royaume... Je ne peux pas dire au royaume de la République, mais disons qu'il y a quelque chose de pourri dans le système. Mais faites-vous partie de ce qui remet en cause la pertinence du poste de Premier ministre dans un pays comme le Sénégal ? Vous savez, on ne peut pas soigner des migraines. en utilisant la machette pour couper la tête du malade. On ne peut pas aussi écraser une mouche avec un marteau pilon. En d'autres termes, qu'est-ce que vous voulez dire ? En d'autres termes, problème supposé ou réel autour du chef de gouvernement ou dans ses relations avec le président de la République, ça ne peut pas suffire, ça ne peut pas justifier la suppression de ce poste. Mais c'est un poste à problème, on a l'impression. Mais ce sont les hommes qui ont des problèmes, mais le poste n'a pas de problème. Mais vous me direz aussi que le poste est incarné par des hommes. Je veux bien. Mais coordonner l'action gouvernementale. Alors si on s'en tient là, il ne peut pas y avoir de problème avec le président de la République ? Si on s'en tient là, il ne peut pas y avoir de problème entre le président et le Premier ministre ? Parce que le travail du Président, du Premier ministre, dans un pays comme celui-là, et au regard de notre Constitution, parce que nous avons un régime présidentiel, pour ne pas dire ultra-présidentiel, à la limite même présidentialiste. Alors, donc, c'est le Président qui a les prérogatives et les pleins pouvoirs. Alors, à partir de ce moment, je me dis que le Premier ministre, il est le premier d'entre les ministres. Il est le premier d'entre les ministres. Il est parmi les ministres, il est ministre parmi les ministres, mais avec un peu plus de relief. Étant donné qu'il est dépourvu de tout pouvoir, faut-il tout simplement supprimer ce poste ? Et laisser le soin au Président de déroulé ? Non, 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 il n'est pas dépourvu de tout pouvoir. Il a quand même des pouvoirs de coordination. Il préside les conseils interministériels. Et puis, le suivi de l'action gouvernementale au quotidien. Parce que le Président aussi, il a des charges qui font qu'au quotidien, mais il ne suit pas l'action gouvernementale. Donc, suivre l'action gouvernementale au quotidien, ce n'est pas une mince affaire. Je suis sûr que, sur la table du Premier ministre, il doit y avoir une pile de dossiers comme ça, à cette hauteur-là. Maintenant, je ne sais pas comment elle travaille. Est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle ne travaille pas ? Moi, je ne peux pas me permettre de juger à partir de ce studio-là. Mais ce que je sais, c'est que, par exemple, du temps d'Abib Tiam, ça travaillait et ça carburait beaucoup. Ça, c'est sûr. Le problème n'est pas nouveau. On a parlé de dualité Wad-Idi, de dualité Wad-Moustapha-Agnas, de dualité Wad-Makessal. Et aujourd'hui, on parle de dualité Makessal-Aminete Touré. Ça risque même d'influer sur la gestion des affaires au sommet de l'État. Mais pourquoi, du temps d'Abdou Diouf, on ne parlait pas de dualité Diouf-Abib Tiam, on ne parlait pas de dualité Loum-Abdou Diouf ? Pourquoi seulement après 2000 ? Je reviens donc à ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez une explication particulière. Oui, mais la gouvernance, c'est l'affaire des orfèvres et non des apprentis. Alors, vous me permettez maintenant de conforter mon point de vue et de l'été ? Alors, la gouvernance, ce n'est pas l'affaire des apprentis. En fait... Donc, on n'est dirigé par des apprentis. Non, c'est-à-dire qu'il y a un tournant qu'on ne peut pas perdre de vie. Vous savez, le président Ouad est un homme politique extraordinairement capable. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'après 26 ans d'opposition, il a balayé le régime socialiste dans les conditions que l'on sait. Alors, le président Ouad, je le dis toujours, c'est un gladiateur invétéré, c'est un homme politique ayant une capacité de déploiement extraordinaire. Mais le président Ouad, je vous le rappelle, et vous le savez mieux que moi, est issu des professions libérales, le barreau, et puis aussi de l'université. Alors, donc, le président Ouad n'avait pas le coffre, encore moins l'âme d'un homme d'État. Et apparemment, ça ne l'intéressait pas à autre mesure. Ouad était ce qu'il était. Voilà. Il était ce qu'il était. C'est pas un peu difficile. L'emporte-pièce et qui sont un peu sévères. On est mal barré. Un redressement est toujours possible. Vous savez, rien n'est fatal dans ce que nous faisons, surtout en matière politique. Mais un redressement est-il possible avec les gens, ces apprentis-là qui nous dirigent ? Je veux croire que le redressement est en cours. Parce que de toutes les façons, le temps est le meilleur vecteur d'expérience et de changement. Et par conséquent, de 2000 à 2012, de 2000 à 2013, de 2000 à 2014, alors beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et je crois qu'aussi, au passage, on a beaucoup appris. Mais moi, je parle d'apprentis et d'orfèvres par rapport à 2000 et par rapport au point de départ et par rapport, si vous voulez, à cette évolution que vous avez soulignée. Voilà. Et nous allons avancer un peu pour rester justement dans le sillage de la mouvance présidentielle. De plus en plus, on annonce la mise en place d'une alliance de la majorité présidentielle parallèlement ou bien à la place de Benoît Bocouillacar. Vous, en tant qu'analyste, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, moi, je ne me fais pas d'illusion. Une coalition, elle est ce qu'elle est. D'abord, elle a son heure de vérité. Parce qu'on n'est pas dans une coalition pour l'éternité. On est dans une coalition pour atteindre un objectif, pour un travail précis, dans une durée précise. Le vérité a-t-il sonné pour Benoît Bocouillacar ? Non, j'arrive. J'arrive. C'est-à-dire, d'abord, il faut partir du postulat qu'une coalition n'est pas une panacée. Ce n'est pas avec une coalition qu'on développe un pays. Ce n'est pas une recette miraculeuse et miracle. Pas du tout. Non, non. Une coalition, elle est ce qu'elle est. Voilà. C'est un moyen politique que les circonstances recommandent. Alors, au bout d'un certain moment, une alliance peut tomber en désuétude. Et puis aussi, je crois que nous devons faire mieux que les alliances. Alors, nous devons faire en sorte que les partis soient forts, que les partis gagnent en audience, que les partis puissent faire en sorte que, justement, la carte électorale du Sénégal, qui ressemble à une peau de léopard, cesse de ressembler à une peau de léopard. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'un parti soit forcément hégémonique, mais que les partis, sur le plan électoral, puissent avoir les coups des franches. C'est-à-dire, ça nous évite ces coalitions-là qui sont paralysantes. Et on dit qu'il est impossible de gagner des élections sans coalition au Sénégal. Quel crédit donner ? Dans une bonne mesure, c'est vrai. Je viens de vous dire que la carte électorale est bariolée. Elle est à l'image d'une peau de léopard. C'est-à-dire, depuis 2000 et même un peu avant. Parce que pour déraciner à Boudouf, il a fallu aussi une alliance. Et les alliances aussi, on leur cotait forcément contre nature. Parce que les gens qui vont en alliance ne sont pas forcément identiques. D'ailleurs, si les gens étaient identiques, on ne parlerait pas d'alliance. Et puis aussi, une alliance n'est pas un bloc granitique. Je crois que les géologues Macky Sall le comprendront mieux que quiconque. Alors donc, ce n'est pas un bloc monolithique. Une alliance, elle est faite de diversité. C'est quoi, le signe d'une respiration démocratique ? Pas forcément. Pas forcément. La vitalité électorale, la vitalité démocratique, c'est autre chose. Par contre, une alliance peut être un instrument électoral fabuleux. C'est un instrument électoral fabuleux, mais un instrument électoral fabuleux n'est pas forcément synonyme de vitalité démocratique. Non, non, non. Parce que la vitalité démocratique convoque également d'autres éléments. Maintenant, sur l'alliance, pour la moitié de la présidentielle qui serait en gestation. Bon, si le président Macky Sall éprouve le besoin de créer une alliance, parce qu'il trouve qu'il peut, avec cette alliance, faire mieux que Benoît Bokyakar, bon, il fera ce qu'il voudra faire. Mais permettez-moi de vous dire que ça va provoquer, qu'on le veuille ou non, un chambardement. Un chambardement à l'échelle de la majorité présidentielle. Or, un chambardement peut avoir des ondes de choc que personne ne peut prévoir. On n'est pas loin des élections locales. D'accord, ça a été différé, mais je crois que ça ne va pas être différé pour très très longtemps. Et puis aussi, le président a bouclé déjà plus de 20 mois dans son mandat. Et autant de choses qui font que quand même, j'ai le sentiment qu'on n'a plus droit à l'erreur dans ces manœuvres-là. Même si les manœuvres sont inhérentes à la politique, il faut éviter les erreurs. Il faut éviter de collectionner des erreurs dans des manœuvres qui pourraient être fatales. Alors donc, moi, je suggérerais la prudence. Parce qu'il y a des erreurs difficiles à rattraper. Le président, en 2012, aurait pu faire l'économie des difficultés d'aujourd'hui. Dans la foulée de sa victoire de 2012, l'élan était tellement fort que s'il avait eu le courage d'aller seul aux élections législatives, il aurait obtenu une majorité à l'Assemblée nationale. C'est le sentiment général. Parce qu'en général, quand on gagne une élection présidentielle, on est dans un élan très fort. Et à l'époque, les Sénégalais avaient hâte de balayer d'Abdoulaye Ouad. Makissal a été choisi avec 65%. Ça, c'est quand même un triomphe électoral. Alors, dans la foulée, avec ce vent qui était déjà fort, qui soufflait en sa faveur, à sa place, j'aurais embrayé sur les élections présidentielles. C'est quoi ? Il lui a manqué un jugement pertinent de la situation de l'époque ? J'ai le sentiment parce que ce qu'il fait aujourd'hui, il aurait pu et il aurait dû faire ça très tôt. De toutes les façons, dans la politique, il y a toujours une dose de poker. Qu'est-ce que ça aurait donné ? On peut spéculer. Mais le poker est inévitable en politique. Pour la politique, c'est écrit avec paix. Poker, c'est écrit avec paix. Alors, il faut oser faire du poker de temps en temps. Il n'a pas osé faire du poker. Et maintenant, il est dans l'obligation de se lancer dans des manœuvres qui sont aussi incertaines qu'un coup de poker. Et justement, l'annonce de cette alliance pour la majorité présidentielle a fait se délier les langues. Il y a pratiquement le PS qui s'accroche à son gouvernement Boku-Yakar. Comment faut-il l'expliquer ? Bon, mais ça, ce sont des calculs classiques. Ce sont des calculs qui sont inhérents et qui accompagnent les manœuvres politiques. Mais c'est normal. Le PS a sa lecture des événements. Le PS est un parti. Le PS n'est pas un appendice de la paire. Le PS est un parti d'hier historique, au demeurant. Le PS, il est ce qu'il est, avec des hommes qui savent réfléchir. Mais on sait donc de le voir, de voir le parti incarné par Tanordien, de le voir s'agripper à Beno Boku-Yakar, un grand parti comme le PS ? Non, non. Ils s'agrippent ou ils respectent ces engagements ? C'est une question de vocabulaire. Ils sont arrivés au pouvoir ensemble. Ils ont été aux législatives ensemble. Ils sont en train de gouverner. Il y a des socialistes qui sont membres du gouvernement. Maintenant, sauf rupture, divorce. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut jouer le jeu, non ? Sauf rupture, divorce. Est-ce qu'il faut divorcer pour divorcer ? Est-ce qu'il faut rester aussi pour rester ? Je comprends bien votre question. Mais la question s'adresse davantage à Tanordien qu'à moi. Mais dans tous les cas de figure, je pars du postulat que les dirigeants du PS, qui sont quand même expérimentés, parce que le PS sort de l'UPS qui elle-même sortait du BDS. Donc le PS a une longue tradition politique, avec des compétences avérées. Alors donc moi, je ne peux que prendre acte de ce qu'il fait aujourd'hui en me disant que le PS sait ce qu'il fait certainement. Et vous le voyez présenter un candidat en 2017 face à Macky Sall, le PS ? Vous savez, moi, je ne suis pas Mme Moussoleille, je ne lis pas dans une boule de cristal. D'abord, les élections présidentielles sont prévues dans 5 ans ou dans 7 ans. Voilà le premier point d'interrogation. Macky Sall dit 5, Moustapha Sisselot dit 7. Il va sans dire que la voix de Moustapha Sisselot est moins autorisée que celle de Macky. Mais il se trouve aussi que la constitution est plus forte que la voix de Macky. Alors donc, bonjour, l'embryamini. Voilà. Babakar Jusengai, vous êtes spécialiste des questions militaires. De plus en plus, les bavures se multiplient. Le dernier exemple, Ander, c'est à Oulampan, où l'armée a réagi sévèrement contre des élèves. Les gardes pénitentiaires également sont mises en cause dans des actes de torture dans les prisons. Et l'exemple de Macky est là, impliquant des policiers qui auraient tué un citoyen. Alors faut-il avoir peur, d'ailleurs, pour la sécurité des citoyens tout court ? Bon, bon, il ne faut pas inutilement affoler les gens par des formules qui sèment la panique. Donc, mais je voudrais dire qu'il y a une différence entre ce qui s'est passé dans les commissariats, dans les prisons, et ce qui s'est passé à Oulampan. Vous savez, dans cette affaire de Oulampan, l'armée elle-même, elle est gênée. J'ai suivi le porte-parole des armées, le coronel Thiam, Abou Thiam. Lui-même, il exprime sa grande désolation. Parce qu'en fait, on ne peut pas expliquer ça, on ne peut pas admettre ça. La vocation de l'armée n'est pas de maintenir l'ordre. La police, elle est là pour ça, elle est outillée, formée pour ça. La gendarmerie, elle est là, elle est outillée, formée pour ça. Bon, il va sans dire que le territoire est vaste. On n'a pas partout des gendarmes, on n'a pas partout des policiers. Mais des enfants, des élèves qui barrent une route, d'accord, c'est normal, la circulation doit être fluide, les voyageurs sont des citoyens qui ont droit au mouvement, ils ont payé leur biais, c'est anormal. On ne peut pas donner raison aux élèves. Mais ce n'est pas une raison pour que l'armée sorte d'une caserne ou d'un cantonnement pour aller faire du maintien d'ordre. Ce n'est pas son travail. Il a d'autres chats à fouet. Oui, oui, oui. Non, mais d'abord, ce n'est pas son travail. Il n'est même pas configuré pour ça, ni formé pour ça. L'armée fait la guerre. Et on ne fait pas le maintien de l'ordre avec des réflexes de guerre. Et on a vu les dégâts. Et ça, c'est du jamais vu. C'est sans précédent. C'est pourquoi on est gênés. Parce que quand même, l'appareil d'État sénégalais, le système sénégalais, nous avait habitués à d'autres pratiques, d'autres mœurs en matière de maintien d'ordre, etc. Alors l'armée, ça c'est une erreur, c'est une faute, c'est une bavure. C'est inadmissible. Et je crois que l'armée même pense comme moi. Je vous dis que le colonel Aboutiam est très gêné quand il évoque ce sujet. Parce que lui-même admet que ça, c'est inacceptable. Et ça pose aussi des problèmes de fond. Je comprends que sur le théâtre des opérations, l'armée soit fatiguée, y compris sur le plan nerveux. Mais ce n'est pas une raison pour que la chaîne de discipline soit rompue. Vous savez, pour qu'une balle parte. Mais la procédure est tellement longue dans l'armée sénégalaise, parce que nous, nous avons une armée. Je ne le dis pas par vanité nationale, mais c'est la vérité aussi. Nous, nous avons une armée. Ici, il y a des procédures. Mais le coup de feu n'est pas... On ne tire pas dans l'armée sénégalaise comme on tire à RDC. Ici, pour tirer, il y a une longue procédure. Donc il y a une chaîne de commandement. Et on se demande comment ça a pu se passer. Et puis, le cantonnement de Oulampan. Peut-être, c'est un groupuscule de militaires. Ils rattachaient certainement à un détachement ou à une compagnie. Là, quelle compagnie est rattachée à un bataillon ? Alors, ça va jusqu'au Comzone, à Zéguin-Chors. C'est donc dire que ces gens-là, ils ont agi avec des involtures. Certainement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est inexplicable. Parce que je vois mal le colonel Ouad, le commandant de zone, donner un ordre comme ça. Je vois mal un commandant de bataillon donner des ordres comme ça. Je vois mal un commandant de compagnie donner des ordres comme ça. Donc ce qui s'est passé, en dehors de son caractère inacceptable, c'est aussi une source d'inquiétude. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette rupture dans la chaîne de commandement ? Est-elle accidentelle ou est-elle devenue chronique ? Voilà, 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 une question de taille. L'armée est-elle sur le point d'être indisciplinée ? Non, 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 j'ai posé la question. J'ai dit que cette rupture ponctuelle, en tout cas, je ne sais pas si elle est ponctuelle, parce que moi-même, je pose la question. Cette rupture observée à Oulampan, est-elle chronique ou accidentelle ? Mais c'est là, la question, elle est chargée d'inquiétude. Et nous restons dans la région de Jigenshore. Pour parler de la casamance globalement, on note l'accalmie ces derniers temps dans le conflit casamancé. Est-ce cette accalmie-là annonce des lendemains meilleurs pour la casamance, pour la paix en casamance ? Vous avez raison, le panorama, il est ce qu'il est en casamance. Il ne fortifie pas l'optimisme des observateurs avisés. Moi, personnellement, je ne suis pas optimiste. Oui, d'accord, il y a une accalmie, mais l'accalmie n'est pas synonyme de paix. Il s'agit d'ailleurs d'une accalmie arrangée, à la limite négociée. Bon, on s'en félicite, il n'y a plus de détonation, il n'y a plus de blessés chez les militaires, il n'y a plus de morts, etc. Mais c'est le statu quo. La rébellion, elle est là, elle prend les armes contre la République et elle est dans ses cantonnements. Bon, on s'en félicite, mais à la longue, vous savez, une plaie. Même quand elle n'est pas purulente, elle reste une plaie. Donc à la longue, ça peut poser problème. Et je ne parle même pas du long terme, même le court terme. Tenez, les Américains vont investir des millions de dollars en Casamance. Ils sont en train de le faire. On est dans le cadre de l'acte 3, en train de faire de la Casamance un pôle de développement. C'est un test, c'est un banc d'ACC, la région de Casamance. Très bien, mais au même moment, on a des obstacles et des obstructions. Il y a des routes, des bretelles, des pistes qui doivent quitter la RN6, la route nationale numéro 6, et s'enfoncer dans le Sindian, dans le nord de Bignonna. Mais les rebelles s'y opposent. Ah oui, on ne les construit pas. Parce que les rebelles considèrent que ces routes-là, quand elles seront construites, elles seront des axes de pénétration de l'armée. Or, ces routes-là sont en rapport avec le développement de la Casamance. Elles sont en rapport avec l'enveloppe mise à la disposition du Sénégal par les États-Unis. Mais voilà des obstacles qui sont des difficultés, des obstructions qui sont plus ou moins camouflées par cette accalmie de surface. Alors, ça pose problème. En réalité, ce sont les rebelles qui font régner leur loi en Casamance. Non, pas tout à fait comme ça. On est dans une accalmie qui est plus ou moins arrangée, plus ou moins négociée. Ce qui est d'ailleurs scandaleux. Bon, je pèse bien mes mots. Il y a une accalmie mais arrangée. Je ne veux pas entrer dans certains détails gênants. Mais je sais qu'on a bricolé. On a bricolé une accalmie là-bas. On a bricolé une accalmie. Voilà. Mais cette accalmie, elle est dangereuse parce qu'elle est anesthésiante. Maintenant, tout le monde pense que ça va alors que ça ne va pas. Et ça ne peut pas aller. Je viens de vous signaler ces obstructions-là. Deuxièmement, sur le plan politique, la panne aussi est totale. Quand je dis politique, c'est-à-dire négociation. La panne est totale. Ça ne bouge pas. C'est au pas de tortue. C'est au pas de tortue. Et il s'y ajoute aussi des clivages qui sont de nature à tout compliqués. Et faut-il mettre cette accalmie-là à l'actif de Santé Jidio ? Non, pas du tout. Santé Jidio a presque déserté les lieux. Santé Jidio est presque parti. Elle a migré vers Centrafrique. En ce moment, Santé Jidio s'occupe de Séléka et d'Antibalaka. Vous savez, Santé Jidio, moi, je me suis fait une religion sur Santé Jidio. Santé Jidio cherche le prix Nobel de la paix. Ça sent que ça ne marche pas ici. Elle a migré vers la Centrafrique en ce moment. Mais il y a autre chose. On est toujours... Et là, vous avez touché du doigt un problème. On est toujours dans la sous-traitance. Vous savez, on a le plan Sénégal émergent, qui est le produit, le fruit d'une sous-traitance étrangère. Ou bien, en tout cas, en voie de pacification. Savez-vous qu'après Santé Jidio, il y a ce qu'on appelle le centre humanitaire du dialogue, qui est basé à Genève, qui a dépêché ici un consultant, qui s'occupe de ce dossier quasiment C. Donc Santé Jidio est parti, mais le vide est rempli par une consultance étrangère. Alors, vous vous rendez compte, Sénégal émergent, c'est le produit d'une sous-traitance étrangère. La paix en casement aussi, au moment où je vous parle, elle fait l'objet d'une sous-traitance étrangère. C'est quoi ? On est incapable de régler nos problèmes ? Oui, oui, mais d'abord, très peu de gens sont au courant. Deuxièmement, c'est assez gênant. Vous vous rendez compte, on fait venir un consultant étranger, qui habite dans un hôtel. Payer avec l'argent du contribuable. Oui, mais bien sûr, il n'est pas Sénégalais. Il sera grassement payé. Il est arrivé, il est dans un hôtel de la place. Et ce qui est cocasse dedans, c'est qu'il travaille sur nos travaux. C'est-à-dire, il interroge les experts sénégalais, et à partir de ces échanges-là, il va nous fabriquer, si vous voulez, la paix, entre guillemets. Moi, il m'a rencontré. Cet expert étranger, il m'a rencontré. Alors, vous me rendez compte ? Vous lui avez fait de la consultance gratuite ? Non, 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 je n'ai pas été loin. Il a jugé nécessaire de me rencontrer. Donc, lui-même, il reconnaît mon expertise. Lui, lui, très bien, lui, il reconnaît mon expertise. La preuve, c'est qu'il m'a rencontré. Il a rencontré aussi d'autres Sénégalais. Il a rencontré d'autres gens. Mais je dis encore une fois, aussi au Sénégal, on a une expertise nationale. On fait venir un monsieur qui travaille sur nos travaux, qui pille notre expertise. Alors qu'on a d'anciens généraux qui ont commandé un casement, on a d'anciens ministres de l'Intérieur comme le général Nian, comme le général Sissé, qui sont familiers de ce dossier. On paye quelqu'un qui vient ici, qui nous arrive des antipodes. Je ne veux pas citer le nom de son pays, je ne veux pas gêner. Je ne veux pas gêner le processus. Vous avez de quelle nationalité ? Non, je ne veux pas gêner. Vous avez une idée sur le montant de son salaire ? Non, 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 non. Ce que je sais, c'est qu'il m'a rencontré et j'ai été navré. Parce que quand j'ai constaté que lui ne connaissait pas le dossier, qu'il s'adresse à des gens comme moi, alors vous avez au palais présidentiel un homme comme Alunfal, qui connaît particulièrement bien le dossier casement. Pourquoi faire venir quelqu'un qui vient du bout du monde pour travailler sur ce dossier, pour ensuite nous sortir un document sur lequel nous allons fabriquer la paix ? Les résultats sont là parce qu'on note une certaine accalmie en casemance depuis un certain temps. Non, d'abord je vous ai dit que l'accalmie n'est pas synonyme de paix. Ensuite je dis que cette démarche du gouvernement, elle est assez pénible, elle est assez choquante. Alors Sénégal émergent, cabinet étranger, la paix en casemance, cabinet étranger, l'expertise nationale, elle est mise de côté. Et vous faites venir ces étrangers qui ne savent rien, qui questionnent même les Sénégalais, qui interrogent. Il a cherché à me rencontrer, il a rencontré d'autres personnes que je ne veux pas citer ici. Et à partir de ces rencontres-là, il va fabriquer un document qu'il va vendre au gouvernement sénégalais à coup de millions certainement. Et puis aussi, entre nous, c'est une vraie rupture au sens négatif du terme, dans la mesure où Abdelayouad et Abdelouf, d'accord, les deux n'avaient pas la même doctrine sur la casemance, n'avaient pas la même démarche sur la casemance, mais au moins il y avait un point commun, l'intransigeant sur la souveraineté nationale. Cette question de casemance n'a jamais été portée au dehors, ni négociation à Rome, ni à Paris, sous Abdelouf et sous Abdelayouad. Non, mais l'expertise nationale a montré ses limites, par rapport à Justin Gaillet. L'expertise nationale a montré ses limites. Est-ce qu'elle a été convenablement mobilisée ? Vous êtes sûr ? Est-ce qu'elle a été convenablement mobilisée ? Et pourtant, il y a des gens qui sont en charge de ce dossier. Et ce sont des hauts fonctionnaires de l'État. Je ne vais pas citer des noms, vous les connaissez. Il y a des gens, y compris des généraux et des amiraux, dans l'armée, qui s'occupent de ce dossier. Vous pensez que ces gens-là ne sont pas nantis d'une certaine expertise ? Alors, moi, c'est la démarche qui me paraît assez insolite. Mais enfin, elle est insolite, elle est improductive. Sans oublier aussi qu'elle est blessante pour la souveraineté nationale. Un mot sur l'affaire Amodou Toumani Touré, du nom de l'ancien président malien, réclamé par la justice de son pays. Il est ici au Sénégal. Mais le Sénégal ne semble pas pressé de le livrer au Mali. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, n'allons pas vite en besogne. Le ministre Manker Ndiaye a bien raison. Son propos devant l'Assemblée nationale est juste. Le Mali n'a pas encore adressé une quelconque demande d'extradition au gouvernement sénégalais. Au moment où je vous parle, il n'y a pas de plainte déposée auprès du Sénégal ou auprès d'une quelconque juridiction malienne. En fait, ce qu'il y a, c'est un communiqué du conseil des ministres du gouvernement du Mali datant du 27 décembre 2013, qui annonce des poursuites contre l'ancien président ATT. Donc, il y a annonce de poursuites, mais il n'y a pas encore de demande d'extradition. Il n'y a pas encore de plainte. La deuxième chose, c'est le commentaire du président de la République, Maki Salle, lors de l'émission... Sous TV5. Sous TV5, en compagnie de la camaraderie camerounaise Denise Epoté-Durand. Alors, le président, en substance, je ne reprends pas mot à mot ce qu'il a dit, en substance, il a conseillé la prudence aux Maliens. Ce qui a heurté et choqué les Maliens. Parce que pour les Maliens qui se sentent souverains au même titre que le Sénégal, alors, à l'issue d'un naufrage national, pour reprendre les mots d'ATT lors de la cérémonie commémorative de la 53e année de création de l'armée malienne, alors, pour les Maliens, un naufrage national comme celui-là mérite un décryptage, mérite des explications, et pour cela, il faut faire appel à tout le monde, y compris les gens qui étaient aux affaires durant cette période, notamment le président ATT. Et il a été clair dans son discours. Il a dit, je ne peux pas comprendre que l'outil de défense nationale dont le Mali avait besoin à un moment donné et puis s'effondrait en ce moment précis. Alors, donc, et il faut dire aussi que je crois qu'ATT lui-même, il a sa part de responsabilité dans la mesure où, sous ATT comme sous Alfa Omar Konare, il a été ministre, président de l'Assemblée nationale. Mais c'est un peu comme Makissal. Makissal a une part de responsabilité dans le bilan d'Abdoulaye Ouad, mais Makissal étant protégé par l'humanité présidentielle, il peut traquer sans être traqué. Donc, Ibeka aussi, il est dans cette situation, il est le président de la République, il veut comprendre, il veut que justice se fâche, il veut que ceux qui ont eu les signes honneurs de gouverneur le Mali puissent venir s'expliquer. Alors, ATT en fait partie. Et nous, notre situation est inconfortable parce que c'est nous qui sommes allés chercher ATT. La différence avec l'affaire Abré est de taille. Abré est venu ici. Il a débarqué d'un Hercule C-130 de l'armée de l'air du Tchad. Naturellement, il y avait le feu vert d'Abdoudouf parce qu'on ne peut pas débarquer dans un territoire étranger si on n'a pas le feu vert des autorités. Abdoudouf, en revanche, il a envoyé son avion de commandement pour aller chercher Mme Hissène Abré à Douala et non sur le territoire tchadier. Nous, nous avons envoyé le GIGN, la crème de la gendarmerie sénégalaise pour aller récupérer et exfiltrer ATT. Alors déjà, ne serait-ce que pour ça, par rapport à ce souvenir, je comprends que les Maliens soient blessés et qu'ils soient choqués. Ensuite aussi, en matière de doctrine, on n'a pas été prévoyant, on n'a pas été clairvoyant. Lorsque vous êtes frontalier d'un pays, vous ne devez pas accueillir un fugitif, ancien chef d'État. Parce que le gouvernement de ce pays-là pensera toujours qu'à partir de votre territoire qui est devenu à tort ou à raison un sanctuaire, on est en train de rêver de retour ou on est en train de peaufiner des plans de retour. C'est ce que j'appelle la doctrine Paul Bia, le syndrome Paul Bia ou bien l'école Paul Bia. Le président Paul Bia, il est à la tête d'un Cameroun qui est frontalier de pays pourvoyeur de chefs d'État errants et renversés. Patassé, Bouzizé, Hissène Abré, sont tous passés par le Cameroun. Bien inspiré, il aurait pu envoyer à l'époque ATT sur le Bénin. À l'époque, le président Yaïbouni, je vous le rappelle, était président en exercice de l'Union africaine. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vers des difficultés. Parce que moi, je suis certain, j'ai suivi ATT lors de son discours... – Ibeka. – Ibeka, lors de son discours à l'occasion des journées commémoratives de l'armée. Il est clair. Il ne dit pas d'exitoire, pas de ruse. Ça ne tiendra pas. Il dit, je n'ai pas de cible prédéfinie. Je ne vise pas ATT, mais je vise tout le monde. Que tout le monde vienne s'expliquer parce qu'on a vécu une naufrage nationale. Il faut qu'on nous explique cette vétusté de l'armée. Il faut qu'on nous explique cette évaporation de la chaîne de commandement. Il faut qu'on nous explique comment les troupes venus de Libye ont pu venir jusqu'à Kidal sans être contrés, rien du tout, avec le feu vert d'un gouvernement qui était en place. Comment on a pu laisser une compagnie à Aguelok décimée, sans vivre, sans ravitaillement, sous prétexte que les colonnes ne pouvaient pas y accéder. Il dit, je veux des explications. Et il en a le droit. Nous, nous sommes en train de traquer, y compris l'office d'un ancien président. Alors, est-ce que vous avez entendu les Maliens conseiller la prudence ? Personne ne nous conseille la prudence. Pourquoi nous, nous devons conseiller la prudence ? Aux affaires intérieures de Maliens. Mais dans une bonne mesure. Nous, nous traquons. Vous pensez que les chefs d'État africains sont rassurés ? Parce qu'aujourd'hui, Karim Ward est en prison. Quelque part, les gens pensent que c'est la raison pour laquelle on est en train de modifier en cascade les constitutions en Afrique, pour se banqueriser. Blaise Comporé, pourquoi il veut modifier l'article 37 ? Mais s'il quitte le pouvoir en 2015, François Comporé sera arrêté. Bia, s'il quitte Franck Bia sera arrêté. Le syndrome de Karim est passé par là. N'empêche, ces gens-là n'ont pas conseillé la prudence au Sénégal. Ils se taisent. Parce qu'ils sont respectueux de la souveraineté du Sénégal. Alors, je dis aussi que nous devrions être respectueux de la souveraineté du Mali. Et je suis sûr, parce que les informations qui me proviennent du Mali sont claires. Et je connais bien ce pays. Ibeka va demander à Tété. Mais Mancour a raison, ce n'est pas encore fait. Mais ce sera fait, et ça ne va pas tarder. L'Assemblée nationale du Mali vient de trouver un président, Issa Kassidibé. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont créer la haute cour de justice, et ils vont adresser une demande d'extradition au Sénégal. Donc le Sénégal n'a qu'à se préparer dès maintenant. Parce que gouverner aussi, c'est se préparer à ce qui va venir dans un futur prochain. La Centrafrique, la Centrafrique qui tient sa présidente, en la personne de Catherine Samba-Panza, pensez-vous qu'elle peut faire grand-chose dans ce pays décimé par une guerre depuis des décennies ? Non, non, non. Celle-là, je l'ai connue en 2003, quand j'étais en Centrafrique, à la demande, sur invitation du général Lamine Sissier, représentant de Kofi Annan à l'époque. Je la connais personnellement. Bon, mais elle est à la tête d'un État sans État. Alors, elle est à la tête d'un État sans État. D'abord, ça, c'est le premier constat. C'est une grande... Deuxièmement, la pauvre, elle chauffe la place. Pour qui ? Pour quelqu'un qu'on est en train de chercher en ce moment. Je vais vous raconter une anecdote révélatrice de l'influence prépondérante de la France sur ce dossier. Ce qui n'est pas étonnant, d'ailleurs. En novembre, Catherine était à Paris pour les besoins des assemblées de la francophonie. Une certaine session des assemblées nationales de la francophonie. Des maires francophonés. Voilà. Alors, François Hollande qui lui serre la main et qui lui dit à l'oreille, tenez bon, nous arrivons. Ah oui. Nous sommes en novembre. Le 13 novembre précisément. François Hollande lui dit, tenez bon, nous arrivons. Alors, tout est clair. C'est-à-dire, tenez bon, nous arrivons, cela veut dire donc que la France tire les ficelles. Cela veut dire que... Et à l'époque, l'intervention française n'était pas à l'ordre du jour. C'est dire jusqu'où cette affaire a été planifiée de longue date. Bon. Il s'ajoute aussi qu'en Centrafrique, en fait, on est au cœur d'un certain nombre d'erreurs. Alors, les parrains se sont cassés la figure, mais pire que ça, ils ont calciné la Centrafrique. Vous savez que la France aurait pu empêcher l'arrivée de la Séléka sur Bangui ? Mais à plus qu'à l'époque, on voulait éjecter Bouzizé. Sinon, la France, avec son dispositif au Tchad, l'opération est pirevillée. Deux articulations. Base aérienne à Abéché, base aérienne à N'Djaména. Et Hollande avait refusé d'intervenir. La France aurait pu allumer les colonnes de Séléka. L'infanterie de Idriss Déby aurait pu les stopper. Mais on s'est lancé dans des calculs, dans des pokers tellement compliqués. Maintenant, l'affaire a péter. Passez-moi l'expression. Et aujourd'hui, ils sont complètement dépassés par la situation. – Ok. Voilà. Un mot sur le sommet États-Unis-Afrique, convoqué par le président Barack Obama les 5 et 6 août prochains. 47 pays en attendant. Certainement, la liste sera réactualisée après la prestation de serment du président Malgache. En tout cas, ils seront certainement 48 pays à la Maison-Blanche pour un sommet. Qu'est-ce que vous en pensez là ? – Non, c'est une… – L'Afrique fait des émulins. – Oui, oui, oui. – L'invitation américaine, c'est une opération de charme diplomatique. Mais derrière cette opération de charme diplomatique, il y a des préoccupations férocement économiques. Pour me résumer et pour caricaturer, l'aigle américain et l'ogre chinois sont dans une compétition farouche pour vampiriser l'Afrique. C'est aux africains de prendre leurs responsabilités pour éviter effectivement ça. D'un côté, on a l'aigle américain. De l'autre côté, on a l'ogre chinois. Mais nous, nous sommes au cœur de toutes ces convoitises. Donc derrière ces rencontres diplomatiques, il y a un jeu destiné à séduire les Africains pour mieux faire mes bases sur leurs richesses. Mais vous me direz que la vie internationale, elle est ainsi faite. Ce n'est pas méchant. Il faut que l'Afrique commercialise avec d'autres pays. Elle ne peut pas vivre en autarcie. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est de faire en sorte justement que nos richesses ne soient pas vampirisées. Donc le problème, c'est la capacité de gouvernance autonome des Africains dans une coopération internationale qui est indispensable. Voilà. Merci, Babakar Justin Ndiaye. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes analyste politique spécialiste des questions militaires. Merci d'être revenu, échanger avec nous, donner vos éclairages sur les questions de l'heure. Ça a été un plaisir pour nous, comme d'habitude d'ailleurs, de vous avoir reçu sur ce plateau d'opinion. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501